Hey yo yo yo, ici c'est Jill Avec Goldie Je lis les je lis Je lis les je lis 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 Yo 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 Je lis je dis Je lis tous les jeudis Avec Goldie Ouuuh Yo 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 Je lis je lis On sent tout Ensuite C'est fin Je pouvais voir une tour S'élever au loin Montée en bloc Elle n'avait aucune fenêtre De là émanait la forte lumière Debout Postée devant la porte du monument Un homme les bras sur les hanches Et le torse bombé Fixait l'horizon d'un air satisfait. Ce nouveau personnage gardait son sourire aux lèvres et faisait de grands signes tel un maître d'orchestre entraînant sa musicienne. Et brusquement, il leva son bras, claqua des doigts et toute la foule se déplaça au même rythme, à la même allure, à la même vitesse. J'étais fasciné par ce mini flash mob. J'étais improvisé. Mais inconsciemment, mon regard était attiré par la porte derrière lui. Elle s'ouvrait lourdement, laissant entrevoir des escaliers en pierre. Mon puissante énergie émergeait de là. J'avais le sentiment d'être à mon tour hypnotisé. Cette force lumineuse m'incitait à marcher en s'inquiéterie. C'est une forme d'intérimation. Ce sera sympa du cours. Vous pouvez commencer. Il y a vraiment une grosse pluie. Je profitais d'un moment d'inattention du gardien pour me créer un passage dans ce cohue. Cette porte m'était familière. J'avais une impression de déjà-vu et le sentiment que quelqu'un m'attendait de l'autre côté. en m'approchant, une douce chaleur m'enveloppa. L'intérieur de la bâtisse était immense. Elle était composée de plusieurs paliers et à chaque palier se trouvaient les mêmes individus qu'à l'extérieur. Certains tenaient des torches et déambulaient dans les couloirs et d'autres, immobiles et silencieux, portaient des peaux d'où sortait une vapeur légèrement parfumée. Les escaliers qui descendaient étaient faits de bois solide et sur les parois ornaient quelques tableaux modernes. Les lanternes suspendues au plafond éclairaient les couloirs. Et dans cette ambiance feutrée, je m'enfonçais au plus bas de la tour en forme de colonne à son. Détendu par le calme et la sérénité qui régnaient dans ces lieux, j'avançais sans trop d'inquiétude. Et plus je marchais, plus je ressentais cette présence familière. Arrivée au dernier pailleux, une nouvelle porte à paroisse, plus petite que la précédente. une force invisible pour tousser à entrer. Je saisis la poignée et poussa doucement la porte. Il faisait noir et chaud. Je sentais la présence du fantôme. Mais je ne le voyais pas. je pensais qu'il ne parlerait. Mais il ne parla pas. j'ai essayé de m'éliminer de m'éliminer jusqu'à travers le pays pour qu'elle puisse m'en réveiller. Moi, qu'est-ce que je crée dans tout ça de ce frère qui pourra te remettre dans une épice qui est un précieux rubique et des brouilles. Et c'est pas ça que je veux. C'est un simple trésor que tu convois dans le temps. et lentement je me suis mise au sol et je me suis replié sur moi-même. J'étais apaisée. 5 fois par semaine avec un ballon à connaissez et des gens dans la salle. Je veux que les gens vivent avec moi pas que moi. Bonheur d'un part grave et je vous préserve dix de vos émissions dédiées sur le net contre les documents garantis à vie suivant le grand chien. Quaranti à vie je suis à mon plan et je suis éché au chien de l'hériture. Quand j'ai relevé la tête j'étais dans mon lit dans ma chambre et il faisait le jour. Cette présence intérieure était toujours là mais mes inquiétudes et mes questions avaient disparu. Je ne vous cache pas j'ai tenté de comprendre ce rêve car il est très mystérieux mais je garde l'agréable souvenir et m'être éveillé en paix. Merci. de cette entrée que nous connaissons sur le nom d'Amé. m'étonnant. C'est brauit. Je l'os 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 Avec Goldie Ouuuh Yéyéyéyéyé Je dis je lis